Dans Matthieu, au chapitre 10, verset 34-36, il est dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, ou le glaive si on préfère. » Je crois que c'est intéressant, parce que c'était commenté encore ce matin, je crois, sur la rue de Notre-Dame. Ça doit avoir choqué pas mal de gens, cette formule. Or, on a là, effectivement, l'opposition entre les valeurs masculines et les valeurs féminines au niveau social. La vie pour l'homme, c'est le combat, c'est se battre pour ses idées, c'est avancer, c'est remettre en question. C'est évacuer ce qui est en fin de parcours, en fin de cycle, c'est nettoyer. Et nettoyer, ça peut être un combat. Une épée, c'est aussi un moyen de gratter les choses, de les décaper, de les nettoyer, de les purifier. Donc on voudrait châtrer le discours de Jésus, alors qu'en réalité, il affirme cette dimension, non pas la dimension mécanique du judaïsme, qui respecte aveuglément et inlassablement les mêmes pratiques, mais il veut quelque chose de vivant. Et en ce sens-là, il correspond bien à ce que j'appelle le mouvement yaviste, l'opposition au mouvement héloïste. L'héloïsme, c'est la routine. L'héloïsme, il n'y a pas de surprise dans l'héloïsme. Tout est prévu, tout se déroule comme prévu. Et on voit à quel point les femmes sont souvent comme ça. J'écoutais encore ce matin des interviews, je ne sais pas sur quelle radio, qui étaient des pseudo-interviews, où il n'y avait pas de surprise. L'interviewer ne faisait que reprendre les thèmes que voulait développer l'interviewer. Et parfois, c'était fait de manière tellement maladroite que ça en devenait comique. Parce qu'on posait une question, on voyait bien que la personne n'était pas du tout surprise par la question. Mais qu'elle voyait bien que c'était la suite de ce qu'elle avait à dire. « Bon, mais ce n'est pas normal, ça, c'est mortel. » Donc il y a dans les femmes quelque chose de mortel. Et quand je dis mortel, c'est dans les deux sens. C'est mortel parce que ça ne permet pas la vitalité des choses. Et c'est mortel parce que c'est effectivement un produit qui est déjà mort. Et qui ne bouge plus. Or, les femmes aiment bien ce qui ne bouge plus. Moi, je me souviens effectivement, quand j'organisais des colloques dans les années 70, les programmes étaient établis. Je prenais un énorme temps à établir les programmes. « Toi, tu parleras à telle heure, puis celui-ci, et de tel sujet, etc. » Tout était parfaitement quadrillé, cadré. Quand j'ai voulu organiser des colloques où il y avait plus d'improvisation, où on posait des débats qui, comme ça, qui pouvaient se lancer à n'importe quel moment, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Parce que c'était passé des valeurs féminines aux valeurs masculines. Et les hommes, souvent, d'ailleurs, produisent des produits féminins parce que les femmes sont en demande de ça et parce que ça permet, on se comprend dit, d'organiser. L'homorganisation est un mot qui peut tout à fait être synonyme de mort. Tout est organisé, tout est prévu, tout se déroule comme prévu. Voilà, ça, c'est organisé. C'était amusant, d'ailleurs, à propos du Brexit, de la Coupe du Monde, qui a été perdue par les Français. On nous dit, « Ah, mais ça a été très bien organisé. » On a perdu, mais c'était très bien organisé. Donc, oui, mais malheureusement, l'organisation, c'est une chose, ça se déroule comme prévu. Maintenant, la vitalité du jeu, c'est autre chose. Le football, c'est un jeu vivant. Et donc, il y avait un paradoxe entre l'organisation des réunions, des stades, des horaires, et cette vitalité du football où tout peut se passer, tout peut se produire. C'est assez amusant, cette confrontation entre, d'un côté, une logistique féminine, finalement, organisationnelle, et puis une dynamique masculine qui, parfois, et n'est pas à la hauteur pour des raisons qui viennent d'une certaine forme de castration du masculin. L'hier, j'étais à un concert, à un très beau coûture à Corp, une coûture à Électra, d'ailleurs, à l'église de Sainte-Croix des Arméniens, Paris. Et je trouvais ça sublime, mais en même temps, je me suis dit, mais ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes. Ce sont des machines qui ont une partition. Vous savez, ça fait penser à l'ordre de Barbarie. Vous savez, on tourne comme ça, il y a un document qui est codifié, si on peut dire, et puis il y a une manivelle qui tourne et on a la musique. Moi, quand je vois ces quatuors, aussi bien huilés, au contraire soient-ils, eh bien, moi, j'ai l'impression d'un ordre de Barbarie. Et donc, ces jeunes femmes, on aurait pu tout à fait, d'ailleurs, entre parenthèses, en faire des automates. Moi, je pense qu'on va inventer des automates très agréables, très bien navigués, très jolis, etc., qui vont, on mettra la partition, et puis ça va jouer. Ça aussi, c'est très féminin. Très féminin, ce côté automatique, automate, répétitif. Alors, les gens qui disent, il faut répéter beaucoup pour être naturel, c'est n'importe quoi. Si les gens croient qu'on va, s'ils peuvent être trompés par le fait que quelque chose qui est complètement répétée est naturel, c'est qu'apparemment, ils ne sont pas capables de distinguer ce qui est naturel et ce qui n'est pas. Et c'est ça, le drame. Si le public n'est pas capables de distinguer, pourquoi se gêner ? Pourquoi ne pas lui donner un produit, un sous-produit, puisque, comme on dit, on ne jette pas des perles aux pourceaux, alors bon, le donnant, lui, se sous-produit, c'est comme pour la nourriture. Les gens, ils préfèrent manger des spaghettis ou des pizzas, ce n'est pas la peine de leur donner des entrecôtes, ou même du poisson. On va leur donner des produits, voilà, des gâteaux, des biscuits, de la semoule, agrémentés d'un petit peu de légumes, un petit peu de merguez, etc. Voilà, voilà où on en est. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc c'est pour ça que je reviens à cette formule de Jésus dans Matthieu, qui reparit, effectivement, oui, l'épée, l'épée, c'est, on a besoin pour éviter la mort, d'utiliser l'épée. Merci. 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 Merci.